Bonjour à tous. Le film commence avec un vieil homme nommé Steve qui était avec sa femme Jane dans la voiture et ils étaient en route pour des vacances de retraite. Steve dit à sa femme qu'il est la personne la plus chanceuse du monde parce qu'elle existe dans sa vie. Le couple s'aime beaucoup et leur relation est réussie comme si elle était nouvelle et soudain, le recouple se retrouve dans un grand accident de la circulation et après un certain temps, l'ambulance arrive sur les lieux de l'accident de la circulation et le couple est emmené à l'hôpital et il semble que leur état de santé était très mauvais. On remonte le temps de plusieurs années pour se familiariser avec l'histoire d'amour du couple depuis le début et depuis leur première rencontre, où on voit dans cette scène des soldats essayant de déjeuner. Steve, qui a eu un accident de voiture au début du film, travaille comme soldat dans l'armée et il a le béguin pour une belle fille nommée Jane, qui travaille comme distributrice de nourriture pour les soldats et c'est elle qui a eu un accident de voiture quand elle était avec Steve au début du film. Steve essaie de parler à Jane, mais elle l'ignore, bien qu'elle l'aime aussi, mais elle essaie de cacher ses sentiments pour lui, mais son collègue lui reproche d'avoir mal traité Steve. À la fin de la journée, Jane rentre à la maison et trouve son père qui était capitaine dans l'armée et lui pose des questions sur le travail et il semble s'immiscer anormalement dans sa vie et lui pose des questions sur le style de traitement des soldats avec elle, Jane lui répond en disant qu'il n'y a aucun soldat qui essaie de la harceler. Le père de Jane essaie de lui rappeler qu'il rejette l'idée qu'elle est une liaison avec un soldat de l'armée, mais Jane lui dit que sa mère l'a épousée même s'il était aussi dans l'armée. Le père de Jane lui répond en disant qu'il a peur qu'elle s'associe avec des soldats parce qu'ils vivent longtemps loin de leur famille et que leur vie est dure et que toutes ces circonstances affectent leur style de relation avec les filles. Puis il lui demande de lui promettre de ne pas avoir de liaison avec un soldat et Jane doit accepter parce qu'elle aime son père. Revenant au présent, Jane parlait avec le médecin qui lui dit qu'elle a beaucoup de chance car sa blessure était mineure malgré la force de l'accident. Jane interroge le médecin sur l'état de son mari et il semble que le médecin était nerveux et il lui dit que Steve sera opéré car il a subi une grave blessure à la moelle épinière. Jane est inquiète et demande au médecin le sens de ses paroles. Le médecin lui répond en disant que son mari Steve peut devenir paralysé et ne pourra plus bouger son corps et que les choses deviendront plus claires après l'opération. Jane est très affectée et se sent triste pour l'amour de sa vie. Après un certain temps, la fille de Jane nommée Terry arrive à l'hôpital et embrasse sa mère, qui est heureuse qu'elle aille bien, puis lui pose des questions sur la santé de son père. Jane répond en disant que Steve est toujours en vie, mais il est devenu paralysé. Pendant ce temps, la deuxième fille de Jane, Michelle, arrive également à l'hôpital et serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle a parlé au médecin et a découvert que sa mère avait survécu à l'accident de voiture, mais que son père devait subir une intervention chirurgicale. Puis elle dit qu'elle cherche un médecin professionnel pour effectuer l'opération pour son père car elle est infirmière. Nous remontons dans le temps pour terminer l'histoire d'amour de Jane et Steve, qui prendre son repas à Jane et essayer de lui reparler, mais Jane le repousse toujours et l'ignore et Steve lui demande pourquoi. Jane répond à Steve en disant qu'elle n'en repart en relation avec des soldats mais il lui répond avec confiance et lui dit qu'il changera d'avis et le décision très bientôt, et il semble que Jane était tellement satisfaite de ses paroles que son amie remarque qu'elle est heureuse de parler avec Steve. Pendant la pause, Jane parle avec son amie qui lui dit qu'elle sort avec l'un des soldats et lui pose ensuite des questions sur Steve parce qu'elle a remarqué qu'elle a le béguin pour lui. Jane dit que Steve a l'air très gentil quand il porte un costume militaire, mais malheureusement elle ne pourra pas se lier avec lui à cause de son père car elle lui a promis de rester complètement à l'écart des soldats et il devra l'envoyer vivre avec sa grand-mère s'il découvre qu'elle a une liaison avec un soldat. Le lendemain, Steve revient chercher son repas chez Jane et lui dit qu'il a entendu dire qu'elle aimerait sortir avec lui. Jane regarde son amie en réalisant que c'est elle qui a tout dit à Steve puis essaie de l'ignorer comme d'habitude mais ses regards l'exposent et Steve se rend compte qu'elle l'aime bien. Steve invite Jane à déjeuner avec lui mais elle refuse à cause de son père et de retour dans le présent. Nous voyons Jane assise avec ses filles et le médecin leur dit que Steve a été opéré et qu'ils peuvent le voir maintenant mais sans le déranger car il est encore endormi à cause de l'effet de la drogue. Le médecin leur demande de contrôler leurs nerfs parce que l'état de Steve est très mauvais. Jane et ses filles sont incapables de s'empêcher de pleurer parce qu'elles sont tristes à cause de l'état de santé de Steve mais Jane avait bon espoir et sent que son état s'améliore à bientôt. Nous retournons dans le passé où nous remarquons que Steve essayait chaque jour de se rapprocher de Jane pour la convaincre de sortir avec lui et après de nombreuses tentatives, Steve a réussi à l'influencer et elle a accepté de sortir avec lui et il semble qu'elle va renoncer à la promesse qu'elle avait faite à son père pour l'amour. Nous passons au présent avec Jane et ses filles qui parlaient avec le médecin de l'état de Steve après l'opération. Le médecin leur dit que le corps de Steve était complètement paralysé mais il est toujours conscient et peut entendre et voir les gens autour de lui mais il est incapable de bouger ou le parler. L'état de Steve s'aggrave de plus en plus et il est obligé de continuer à utiliser un ventilateur. Et le médecin laisse entendre à sa femme et à ses filles que la mort est meilleure pour lui et peut-être une pitié pour lui et après que le médecin ait quitté la pièce, Jane dit à ses filles qu'elle restera à l'hôpital pour s'occuper de son mari. Jane rejette l'idée qu'il n'y a aucun espoir de guérison de Steve mais Michelle répond à sa mère en disant qu'elle doit être réaliste dans cette situation difficile et que la seule solution est de mettre fin à la vie de Steve pour se débarrasser de la douleur qu'il éprouve. Jane et Terry rejettent complètement les paroles de Michelle et Terry dit que des miracles peuvent parfois se produire et elle est sûre qu'il y a de l'espoir pour le rétablissement de son père. Michelle ressent la peur de sa mère pour son père et est obligée de faire semblant de croire ces paroles. Dans le passé, Jane se prépare à rencontrer Steve et dit à son père qu'elle sort avec son ami, mais il lui demande comme s'il l'interrogeait jusqu'à ce que sa mère entre et lui demande de laisser sa fille vivre sa vie, Jane part après son père lui demande de ne pas être en retard dehors. Jane retrouve son ami pour aller ensemble à la rencontre de Steve, qui était également accompagné de son ami, et il décide d'aller au cinéma pour regarder un film, mais Steve propose à Jane de marcher seul et de se parler et en chemin, Steve interroge Jane sur sa vie. Jane répond à Steve en disant que son père la prévient toujours de ne pas entrer en relation avec des soldats parce qu'il est capitaine dans l'armée et connaît bien la personnalité du soldat. Steve lui dit que son père a raison mais qu'il n'est pas comme le reste des soldats. Steve dit à Jane qu'il s'est porté volontaire pour l'armée pour échapper à ses problèmes avec sa mère et après qu'il se soit assis. Jane lui dit qu'elle aurait aimé aller à l'université mais que son père lui a dit qu'elle n'était qu'une fille et qu'elle ne devrait pas terminer ses études. Steve est très surpris par la façon dont le père de Jane la traite et dit qu'elle n'est pas seulement une fille pour lui et qu'elle devrait faire ce qu'elle souhaite pour avoir une forte personnalité et après un certain temps. L'amie de Jane revient avec l'amie de Steve qui lui embrasse la joue pour lui dire au revoir et Jane semble être très heureuse. Dans le présent, Jane est assise avec ses filles et le médecin leur dit que Steve s'est réveillé du coma et qu'ils peuvent le voir. Jane et ses filles sont très heureuses et Jane dit à sa fille qu'elle aurait dû la croire quand elle lui a parlé de l'espoir de guérison de Steve. Jane et ses filles entrent dans la chambre de Steve et se rassemblent autour de lui et sont heureuses qu'il soit réveillé et qu'il aille mieux, bien qu'il soit incapable de parler et de bouger. Michelle dit à sa mère que Steve ne sent pas le contact de ses mains et lui conseille de toucher sa joue. Jane frotte ses mains sur la joue de Steve qui est heureuse et lui dit qu'elle l'aime beaucoup puis lui embrasse sa tête et de retour dans le passé, Jane était assise avec ses parents à la table du petit déjeuner. Jane dit à ses parents qu'elle aimerait inviter son petit ami à la maison afin de le connaître mais son père lui pose des questions sur la nature de son travail. Jane ment en disant que son petit ami est étudiant à l'université et lui cache qu'il est un soldat et lui dit aussi qu'il n'est qu'un ami et rien de plus. Le père de Jane accepte et lui dit qu'il peut l'inviter demain et en effet. Steve arrive à la maison et tout le monde est assis ensemble à table à manger et le père de Jane interroge beaucoup Steve sur sa vie et Jane remarque que Steve est fatigué des nombreuses questions et décide de répondre aux questions de son père en son nom. Jane dit à son père que Steve a décidé de l'aider à étudier les mathématiques pour l'aider à entrer à l'université et après avoir fini de manger. Steve propose à la mère de Jane de l'aider. Mais elle le remercie et refuse parce qu'il est un invité. Mais le père de Jane le traite d'une manière idiote et lui demande de l'aide et Steve accepte sans ennui. Quelques jours plus tard, Steve rend à nouveau visite à la famille de Jane et après la fin de la journée, Steve demande la permission aux parents de Jane de partir mais son père essaie de l'arrêter et lui demande de l'aider à déplacer certaines choses dans le garage. La mère de Jane dit à son mari que Steve n'est pas son employé mais Steve accepte d'aider le père de Jane et dit qu'il n'a aucun problème et qu'il est prêt à donner un coup de main à tout moment et après son arrivée au garage. Steve est surpris qu'il y ait beaucoup de choses qu'il mettra longtemps à déménager. Pendant ce temps, Jane demande à Steve de partir parce qu'il n'a pas aidé son père mais Steve lui dit qu'il se rend compte que son père essaie de le tester et qu'il doit passer le test pour aller soudain. Le père de Jane appelle sa fille et demande à Steve de se concentrer au travail pour le terminer rapidement. Le lendemain, Steve retourne chez Jane et essaie de lui expliquer les mathématiques mais son père les interrompt et demande à Steve de l'aider dans le jardin. Steve accepte de l'aider et il semble que le père de Jane se tenait à l'écart et buvait du jus et regardait Steve pendant qu'il travaillait. Steve se met très en colère et décide de ne plus aider le père de Jane et lui demande pourquoi il le déteste. Le père de Jane répond en disant qu'il n'a pas confiance en lui et sans qu'il lui ment parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas seulement un ami de sa fille. Steve est surpris et dit qu'il ne voit pas que cette raison est suffisante pour le détester. Mais le père de Jane répond en disant qu'il avait peur que Steve soit une personne qui abandonne rapidement et maintenant il lui a prouvé qu'il abandonne vraiment rapidement quand il a décidé de ne pas l'aider puis quitte les lieux. Le lendemain, Steve était à la base militaire et semble monter la garde à la porte et est surpris quand il voit le père de Jane qui est venu visiter la base militaire en tant que commandant de l'armée et malheureusement, le père de Jane voit Steve et se rend compte qu'il lui a menti. Après cela, le père de Jane rentre à la maison très en colère contre sa fille et lui dit qu'il sait qu'elle lui mentait à propos de Steve, mais Jane répond en disant que c'est elle qui a demandé à Steve de lui mentir car elle sait qu'il n'approuvera pas sa relation avec lui. Le père de Jane dit à sa fille qu'il ne permettra pas que leur histoire soit terminée et transférera Steve dans une autre base militaire très éloignée, Jane se sent très triste à cause des paroles de son père et sa mère essaie de l'adoucir et lui dit qu'elle essaiera de parler à son père pour le convaincre de revenir sur sa décision. Dans le présent, Jane était assise avec ses filles dans la chambre de Steve et elle lui demande de bouger ses yeux s'il entend ses paroles pour s'assurer qu'il sent sa présence et en effet, Steve bouge ses yeux avec difficulté et ensuite, Jane et ses filles sortent pour se parler. Jane se rend compte que la mort de Steve est la bonne solution pour qu'il se sente à l'aise, mais Michelle lui dit qu'il y a un médecin professionnel à l'hôpital et qu'ils peuvent lui parler demain de l'état de santé de leur père pour trouver la meilleure solution. Le lendemain, Jane et ses filles rencontrent le médecin qui leur dit qu'il n'y a aucun espoir de guérison pour Steve car son état est très mauvais et qu'il n'est encore en vie qu'à cause des appareils médicaux. Jane et ses filles sont convaincus que l'euthanasie est la bonne solution pour débarrasser Steve de son tourment. Dans le passé, Jane essaie de quitter tranquillement la maison à l'insu de son père afin de rencontrer Steve et après leur rencontre, Steve dit à Jane qu'il est promu et qu'il doit voyager afin de garder des personnes importantes. Jane est très contrarié que Steve soit loin d'elle et lui demande ce qui va se passer au sujet de leur relation et il semble qu'elle s'attendait à ce qu'il la quitte, mais Steve la surprend en disant qu'il aimerait l'épouser avant de voyager et Jane semble être très content de l'idée. Le lendemain, Steve rend visite aux parents de Jane et exprime le désir de leur parler, puis remarque que le père de Jane part à chasse et lui demande de l'accompagner et après son arrivée, le père de Jane tire des bouteilles en verre et semble être doué pour viser. Steve dit au père de Jane qu'il veut épouser sa fille, mais son père répond en disant qu'il lui permettra d'épouser sa fille s'il peut frapper la bouteille en verre avec des balles en seulement deux tentatives et lui demande de retirer l'idée d'épouser sa fille au cas où il échouerait. Steve accepte et lui prend le pistolet, mais échoue à la première tentative, et le père de Jane essaie de le provoquer, et il semble que Steve soit devenu très nerveux. Mais il a confiance en lui et tire le deuxième coup et est surpris de son échec à frapper la bouteille en verre. Le père de Jane dit à Steve que le sujet de son mariage avec sa fille est terminé. Dans le présent, Jane dit à Steve que les médecins lui ont dit qu'il n'y avait aucun espoir de guérison et que l'euthanasie était meilleure pour lui et elle lui demande d'essayer de lui faire allusion s'il pense que ses paroles sont vraies. Steve bouge ses yeux et Jane se rend compte qu'il est prêt à être euthanasie et est très ému et lui dit qu'elle l'aime et après cela, Jane rencontre ses filles et leur dit que leur père est prêt à mourir. Le lendemain, Jane et ses filles s'assoient avec le médecin et lui demandent si l'euthanasie sera douloureuse pour Steve, le médecin leur dit que Steve ne ressentira aucune douleur et qu'elles peuvent être dans sa chambre pendant l'opération afin de lui dire au revoir avant sa mort. Le jour de l'euthanasie, la famille de Steve se rassemble autour de lui avec un ecclésiastique priant pour lui et il semble que la mère et ses filles aient été très émues et incapables d'accepter l'idée de mettre fin à la vie de la personne qu'elles aiment le plus, mais malheureusement c'est la seule solution devant eux. Dans le passé, Steve parle à Jane de ce qui s'est passé avec son père et lui dit qu'il lui est impossible de l'épouser, mais Jane lui dit qu'il ne devrait pas abandonner, mais Steve lui dit que c'est fini parce que son père ne refusera pas complètement de l'épouser. Jane ne blâme pas Steve d'avoir abandonné parce qu'il a supporté beaucoup de pression, puis elle rentre à la maison très en colère contre son père et lui dit qu'elle aime beaucoup Steve et qu'elle ne pourra pas l'abandonner, mais son père ignore ses paroles puis part. Jane essaie de rattraper son père et lui dit qu'il a gagné et qu'il a pu obtenir ce qu'il voulait, mais il a perdu sa fille pour toujours, mais elle est surprise de constater que ses paroles n'ont pas affecté son père, qui lui dit que lui parler est terminé. La mère de Jane parle à son mari et essaie de lui rappeler que certaines personnes l'avertissaient de ne pas l'épouser, mais elle lui a fait confiance parce qu'elle l'aime et l'a épousée malgré les nombreuses rumeurs à son sujet. La mère de Jane demande à son mari de laisser Jane choisir l'amour de sa vie parce que ses sentiments sont réels pour Steve et dit aussi qu'elle sait qu'il a peur pour sa fille, mais sa façon de traiter avec elle pourrait la blesser et lui demande d'y réfléchir à nouveau. Le lendemain, Steve monte la garde à la porte avec son ami à la base militaire et soudain, le père de Jane arrive et lui parle puis lui demande de voir le trou qui se trouve dans la bouteille en verre sur laquelle il tirait. Steve se rend compte qu'il a pu frapper la bouteille en verre, mais la balle n'a pas pu briser la bouteille, et essaie de rappeler au père de Jane sa promesse lorsqu'il lui a dit qu'il accepterait d'épouser sa fille si la bouteille en verre était touchée. Le père de Jane accepte finalement le mariage de Steve avec sa fille, et Steve semble être très heureux et remercie le père de Jane, qui lui demande d'accélérer les procédures de mariage avant de voyager après la promotion. Jane découvre ce qui s'est passé entre Steve et son père, puis rentre à la maison et embrasse son père et il semble que sa mère était heureuse pour elle et elle ne peut pas croire que son mari a changé d'avis. Lors du mariage, Jane et Steve étaient très heureux de poursuivre leur relation malgré toutes les pressions qu'ils subissaient et à la fin du film et au présent, Steve dit au revoir à la vie et Jane et ses filles lui disent au revoir et lui souhaitent miséricorde des pardons.